Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de tirage. Je vais vous proposer deux tirages aujourd'hui. Alors la première ça va être un tirage on va dire relationnel. Un tirage qu'on peut faire pour reconnaître quelle relation on a avec une autre personne. Alors ça peut être un tirage amoureux mais ça peut être également un tirage relationnel avec une personne avec qui vous travaillez, avec un patron, une collègue, enfin voilà il y a différentes sortes de personnes avec qui vous avez des relations. D'accord ? Donc on mélange nos cartes. Là je vous fais la présentation avec l'oracle euro mais c'est pas un tirage avec l'oracle euro c'est juste une façon de vous présenter un exemple, l'exemple du tirage. Donc moi j'aime bien couper toujours mes jeux. Voilà. Alors après je regarde la coupe ou pas. Mais voilà ça pour l'instant comme c'est pas vraiment un tirage que je vous fais c'est juste un exemple. Je ne t'apprêterai pas les cartes. Donc une fois qu'on a mélangé nos cartes, on va tirer nos cartes. Alors on va prendre l'exemple de deux personnes. Donc la première personne qu'on appellera Madame A. Donc on va tirer trois cartes pour Madame A. Voilà. Trois cartes qui représenteront Madame A. Ensuite on va tirer trois cartes pour Monsieur B. Madame B ou pour la deuxième personne. Voilà. Et on va faire un autre tas de trois cartes qui représentera le résultat. Alors le premier tas de cartes de Madame A, ça va représenter en fin de compte, ce qu'elle ressent au niveau de la relation qu'elle a avec la personne B. Alors c'est ses sentiments, ses ressentis et comment peut-être elle va vouloir que cette relation évolue. Le tas B, donc la personne Monsieur B ou Madame B, ces trois cartes que vous allez interpréter vont représenter exactement pareil ce qu'elle ressent au niveau de cette relation, comment elle voudrait que cette relation évolue. Et ici, le tas, vous aurez compris le tas, le troisième tas va représenter l'évolution de cette relation en fin de compte, comment la relation de Madame A avec Monsieur B va évoluer. Voilà, ça c'est un tirage tout simple, tout facile pour une relation, comme je vous dis, relationnel, relationnel, tirage relationnel avec un collègue, un patron, une amie ou votre petite amie. Voilà, c'est au choix au niveau de la relation. Maintenant, je vais vous proposer un autre tirage qui sera un peu plus précis et qui, celui-ci sera plus dans le relationnel sentimental, je dirais. On peut s'en servir aussi pour un autre relationnel, hein, qui ne soit pas amoureux, mais moi je trouve qu'il correspond plus à un relationnel, voilà. Voilà. Alors, c'est pareil, on mélange les cartes, on coupe les cartes ou on ne coupe pas les cartes, ça va dépendre de vous, hein. Et on va tirer dix cartes. Alors, dix cartes où vous les tirez une à une, où vous, comme vous avez mélangé, que vous avez coupé, vous prenez au fur et à mesure que ça vient sur le paquet, d'accord ? La première carte que l'on va positionner en haut, ici, ça va représenter l'énergie de la relation actuelle. Comment se déroule cette relation entre ces deux personnes actuellement, d'accord ? La deuxième carte, que l'on va mettre ici à gauche de la première, elle va représenter la manière dont vous, vous sentez cette relation. Comment vous ressentez la relation vis-à-vis de la personne que vous voulez, voilà, dont vous voulez savoir exactement ce qu'il en est, hein. La troisième carte, ça va être la manière dont votre partenaire, donc votre compagne ou votre compagnon ressent cette relation. Comment lui, comment lui se positionne dans cette relation, qu'est-ce qu'il en pense de cette relation, d'accord ? La quatrième carte, que l'on va positionner ici, va représenter votre état émotionnel vis-à-vis de cette relation. Ça va vraiment, les émotions par rapport à votre partenaire. Et vous aurez compris que la prochaine va représenter les émotions de votre partenaire, ce que lui ressent vis-à-vis de cette relation. Donc, on va, la sixième carte, que l'on va positionner ici, va représenter ce que vous, vous avez à offrir à cette relation, ce que vous allez apporter à cette relation, d'accord ? Et, en effet, miroir de l'autre côté, ça va être donc ce que votre partenaire va offrir à cette relation. Ensuite, on continue. La huitième carte, que l'on positionne ici, cette carte, elle va représenter vos craintes, ce que vous craignez de cette relation, ce que vous avez peur que cette relation apporte ou génère. Et donc, on va mettre une autre carte ici, qui va être ce que votre partenaire, les craintes que votre partenaire a vis-à-vis de cette relation. Et, ensuite, la dernière carte, qui sera ici, au milieu, va représenter le résultat futur de cette relation, ce que cette relation va devenir. Alors, si vous regardez bien, un petit peu, en fin de compte, ça forme un peu un style de cœur. On a un peu la forme du cœur pour cette relation. Donc, c'est vraiment un tirage qui est fait pour un tirage du cœur. Voilà. Quand vous avez un doute, vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être des doutes sur votre relation, ou sur sa façon à lui de la voir, ce tirage-là, il permet un peu de mettre au clair un peu les intentions des uns et des autres. Et ça permet, suivant ce que vous allez ressortir, peut-être, s'il y a un souci au niveau de cette relation, de crever l'abcès, d'en parler avec votre copain, votre compagnon, et puis, ce problème va être résolu. C'est, en fin de compte, une guidance. Ça vous permet peut-être de mettre le doigt sur quelque chose que vous ressentez déjà et de savoir d'où ça vient. Voilà. Écoutez, j'espère que ces deux petits tirages vous ont intéressé. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye. Bye, bye.